et Kiss Symfony, Keep Touch, pourquoi pas ? Pourquoi pas Keep Touch, oui, par rapport à ce qu'elle a laissé entrevoir la dernière fois, mais voilà, il faut bien rappeler qu'elle est extrêmement délicate. Et Kiss Symfony sur la course référence, je suis d'accord avec vous. Kimora, vous l'avez cité ? J'ai cité, j'ai cité Trois Juments, Kimora, Kiss Symfony et Keep Touch. Oui, voilà. Sans oublier, là, c'est la nouvelle venue, avec laquelle nous n'avons aucune référence, mais quand même victorieuse en France. Catherine Dertals au large de la voiture, tout comme le 13, Kiss Symfony, qui bien sûr, elle part en deuxième ligne. Allez, voyons ce que ça va donner, tout ça. Tout va se jouer là pour cette Catherine Dertals avant le coup, on peut le penser. Bon, Luc, il a tout de suite réagi, il est parti aux écuries directes. C'était le premier à rentrer. Le premier à rentrer aux écuries, le dernier à revenir sur la piste également. Voilà. Et effectivement, il a toutes ses aises, là, puisqu'il y en a deux en moins en première ligne. Voilà les concurrentes qui s'élancent avec le bon départ de Kimora, le 6. À l'extérieur, il y a Catherine Dertals qui a besoin de rester au trop et pour l'instant, c'est parfait. Elle va venir en dehors, elle va prendre son virage assez large. Ensuite, nous avons Quality Time, le numéro 5, avec l'as Calypso-Miamor. Catala Pont-Royal vient cinquième et puis la favorite qu'elle a développée est désormais sixième. Catherine Dertals qui est partie au trop aujourd'hui, mais attention, il faut toujours assurer avec elle, elle est un petit peu sur des oeufs. Dans ce premier virage, Kimora, dans son sillage, l'autre favorite, Quality Time, vient en troisième position. L'as Calypso-Miamor, la nouvelle venue, vient quatrième, accompagnée par Catala Pont-Royal. Et ensuite, une petite cassure pour retrouver la favorite, accompagnée à son intérieur par le numéro 10, Coquette Lire. La ligne d'en face avec Catherine Dertals, mais on revient à la charge déjà avec Quality Time en dehors. Le numéro 5 qui va essayer de se rabattre devant Catherine Dertals, ce qui est chose faite maintenant. Ensuite, on retrouve bien placé Kimora qui est désormais troisième. L'as un peu plus loin, Calypso-Miamor, Catala Pont-Royal se rapproche en dehors, imité par le 4 qui vient dans son sillage. Pendant ce temps-là, le 12, Kézilov, qui était à l'arrière, vient de se montrer fautive. On est très loin avec Kiptoch le 11. Ils ont bientôt parcouru un tour de piste, ils vont sortir le deuxième virage sous l'impulsion de Quality Time à présent. Seule au commandement, elle fait un peu ce qu'elle veut dans son sillage. L'animatrice de la première heure, Catherine Dertals, accompagnée par Catala Pont-Royal qui progresse à l'extérieur, qui ramène sur un plateau la favorite, Cala De Volpe, qui vient en quatrième position, cinquième place pour Kimora. Et ensuite, l'as Calypso-Miamor qui les rejoint. On tente de les contourner timidement pour l'instant avec le numéro 13, Kiss Symfony. Il n'y a pas trop de rines parce qu'on avait le 11 qui était très loin. Le 13 est également attardé et toutes deux sont revenus. Le 13 qui vient très au large, Kiss Symfony devant les tribunes et qui est en train de contourner le poteau en troisième épaisseur. Même chose pour Kiptoch qui essaye de lui emboîter le pas. Pour l'instant, toujours en tête, Quality Time, le 5, avec à l'extérieur, Catala Pont-Royal. Dans leur sillage, nous avons Catherine Dertals, le 8, avec en dehors, à la favorite, Cala De Volpe. Et puis toujours un beau rapproché de Kiss Symfony qui fait un truc tout de même. Cala De Volpe qui accélère pour le dernier passage de la ligne d'en face, qui tend de doubler Catala Pont-Royal au centre. Toujours en tête, c'est Quality Time rejoint par la favorite dans quelques instants. Hésitation de Kiss Symfony, Kiptoch toujours à l'arrière, Cala Epsomé à mort et Catherine Dertals qui est décalée, mais à distance des deux favorites qui se sauvent dans le dernier virage. Le tournant final, effectivement, les deux favorites à la lutte. Pour l'instant, Quality Time tient tête à Cala De Volpe qui est à portée de fusil. En troisième position, il y a Catala Pont-Royal. Et puis en retrait, le 8, Catherine Dertals qui va essayer de faire une belle ligne droite, mais qui ne peut pas contenir l'attaque et l'accélération de Quality Time qui remet un uppercut à Cala De Volpe qui ne peut rien faire. Quality Time qui a pris une option pour la victoire. Alors que le 11 est disqualifié, Cala De Volpe la favorite qui va tenter de revenir. Quality Time, Cala De Volpe qui revient sur elle à présent, Catala Pont-Royal en troisième position. C'est gagné pour Quality Time, même si elle est franchement sollicitée. Je pense qu'elle va résister au numéro 4, Cala De Volpe qui finit de plus en plus fort, mais trop tard. Le 5 qui va s'imposer devant le numéro 4, Cala De Volpe, la troisième place pour le 3, Catala Pont-Royal. Et la quatrième place pour le 6, Kimura qui vient régler Catherine Dertals, bien décevante. Les deux favorites aux deux premières places, pas forcément dans l'ordre attendu, Cala De Volpe.